Jules Adler fait partie de ces artistes oubliés aujourd'hui, sans doute effacés dans la mémoire collective par la vague impressionniste de la fin du 19e siècle et pourtant Adler était bien plus connu en son temps que ne l'étaient les impressionnistes. Sa peinture, elle est à l'époque dans l'ère du temps, dans la veine naturaliste soutenue par le tout nouveau régime républicain, installé depuis 1870, un style à mi-chemin entre les révolutions impressionnistes et un art plus officiel dit plus académique. Finalement, l'oeuvre que nous confie Jules Adler et que l'on peut admirer au Palais Lumière d'Evian est un remarquable témoignage de la vie sous la Troisième République, une époque qui verra aussi bien la capture de Napoléon III, la semaine sanglante ou la commune de Paris. Vivre sous la Troisième République, rappelons-le, c'est être témoin de la proclamation de la liberté de la presse et des lois Ferry ou encore de l'affaire Dreyfus et de la séparation de l'Église et de l'État. Et Adler s'en fait le porte-parole dans des tableaux qui valent mille fois des clichés iconiques des reporters d'aujourd'hui. La peinture d'Adler est une peinture de la vie sociale, inspirée des romans de Zola, témoignant des conditions de vie populaire, ouvrière, rurale. Adler est engagé aux côtés des pauvres gens, militant pour les révolutions sociales, soucieux du petit peuple, sans jamais être condescendant. Avec ses toiles, comme l'hélas ou la soupe des pauvres, l'artiste peint la misère sociale, renforcée par une palette sombre et une matière épaisse, Adler se rend sur place tel un journaliste de terrain pour se confronter aux mines de Charleroi afin de représenter au plus juste ce pays noir. Il partira aussi au Creusot peindre les grèves des ouvriers des usines Schneider en 1899, une image qui est d'ailleurs devenue une véritable icône de la contestation sociale dans les manuels d'histoire. On découvrira aussi dans l'exposition des œuvres plus légères dans leurs sujets comme dans leurs gestes et leurs tonalités, toujours au cœur du peuple, comme des fêtes populaires ou des vues de Paris, une plongée passionnante dans une époque révolue magnifiquement immortalisée par le peintre du peuple lors d'une exposition qui peut être fière d'avoir reçu le prestigieux label d'intérêt national du ministère de la Culture. Musique 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 Musique